La vidéo d'aujourd'hui porte sur deux exercices de la série des ST, donc l'exercice 4 et l'exercice 7 de la série cinématique. On va commencer par l'exercice 4, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le diagramme des vitesses d'un mobile A animé d'un mouvement rectiligne le long d'un axe X'OX est représenté sur la figure 2. Donc cette figure, elle vous donne l'évolution de la composante VX. En fait ici, quand on dit V, c'est VX parce qu'il y a une seule composante de la vitesse puisque le mouvement est rectiligne, donc à une seule dimension. Donc ici, ce sont les valeurs algébriques de V, donc de la composante de V en fonction du temps entre 0 et 13 secondes. Donc lorsque vous voyez des valeurs négatives de la composante de la vitesse, cela veut dire que le mobile se dirige dans le sens des X négatifs. Et là, vous avez des valeurs positives de la vitesse, ce qui veut dire que le mobile se dirige vers les X positifs. Donc la première question, on vous dit tracer le diagramme des accélérations A de T du mobile. Alors, pour ce faire, nous allons donc utiliser la relation qui relie la composante de la vitesse, de l'accélération qui est A à la composante de la vitesse qui est V, donc AX et VX si vous voulez. Donc ici, A de T, c'est la dérivée de V de T par rapport au temps. Alors, si on regarde bien le diagramme des vitesses, on voit que nous avons ici cinq phases, cinq phases du mouvement. Alors, pourquoi cinq phases? Parce que nous avons différentes formes du diagramme de la vitesse, toutes sont des droites. Nous avons ici un, deux, trois, quatre droites, ce qui veut dire a priori qu'il y a quatre accélérations, donc quatre pentes différentes pour ces courbes-là. Et donc ici, puisque, mais là, entre 4 et 8 secondes, alors en ce côté, c'est égal à 4 secondes et 8 secondes, la vitesse a changé de signe. Donc, elle était négative, puis elle est devenue positive, ce qui veut dire que nous avons ici deux phases entre 4 et 8. Alors, donc, entre 0 et 2 secondes, vous avez une phase, entre 2 et 4 secondes, une autre phase, entre 4 et 6, une troisième phase, entre 6 et 8 secondes, une quatrième phase, et entre 8 et 13 secondes, vous avez une cinquième phase. Donc, on a dit, puisque la courbe de V de T est partout des droites, ce sont des segments de droite, donc la dérivée de la vitesse, tout simplement donnée par la pente de la droite, c'est-à-dire delta V sur delta T. Alors, on va donc calculer ces pentes-là. On va commencer par la première phase, entre 0 et 2 secondes. Donc, la pente de la droite, c'est V final, donc V final moins V initial sur T final moins T initial. V final, donc V à 2 secondes, c'est moins 10, et V à 0 seconde, c'est moins 5. Donc, moins 10 moins moins 5 sur T final, donc 2 moins T initial, qui est 0, qui vous donne moins 2,5 mètres par seconde au carré. Donc, on fait pareil pour la deuxième phase. Delta V ici est égal à 0, V ne change pas, donc l'accélération est égale à 0. Entre 4 et 8 secondes, c'est une seule droite, malgré que nous avons deux phases, et nous avons une seule droite, donc une seule accélération. Donc, V final, V à 8 secondes, c'est plus 10, et V initial, c'est moins 10. Donc, plus 10 moins moins 10 sur 8 moins 4, ça vous donne 5 mètres par seconde au carré. Et la quatrième accélération, entre 8 et 13 secondes, donc V final, c'est 0, V initial, c'est 10, donc 0 moins 10 sur 13 secondes moins 8 secondes, qui vous donne moins 2 mètres par seconde au carré. Donc, voici les valeurs de l'accélération que nous allons tracer dans l'accélération. Donc, on choisit une échelle pour tracer ce diagramme. On prend par exemple 1 centimètre pour 1 seconde, et 1 centimètre pour 1 mètre par seconde au carré. Et donc là, on va tracer entre 0 et 2 secondes, c'est moins 2,5 mètres par seconde au carré. Entre 2 et 4, c'est 0. Entre 4 et 8, c'est 5 mètres par seconde au carré. Entre 8 et 13 secondes, c'est moins 2 mètres par seconde au carré. Donc ici, si vous remarquez, vous remarquez que l'accélération est tout le temps constante. Donc, nous avons 5 phases, mais nous avons l'accélération qui est tout le temps constante. Qu'est-ce que vous remarquez aussi? Si vous remarquez que nous avons des discontinuités, ça veut dire qu'entre une phase et une autre, l'accélération change subitement. Donc là, elle passe de moins 2,5 à 0, et là, de 0 à 5, et de 5 à moins 2, subitement, c'est ce qu'on appelle des discontinuités. Cela est tout à fait normal dans le diagramme des accélérations, mais ce n'est pas normal, on ne trouvera jamais de discontinuités dans le diagramme des vitesses. Les vitesses doivent être continuées. On ne peut pas trouver à un instant donné que le mobile a deux valeurs de la vitesse différentes. Alors, on a obtenu le diagramme des accélérations. On vous demande de déterminer la position du mobile aux instants t égale à 3 secondes, 7 secondes et 13 secondes, sachant que la position initiale a t égale à 0 seconde, x égale à 30 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les données. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a le diagramme de la vitesse. Comment je peux obtenir la position à partir de la vitesse? Tout simplement à partir de cette relation qui dit que le v égale à dx sur dt. D'où, si je veux obtenir x de t, je dois faire l'intégrale de v dt. Lorsque j'intègre entre t0 et t, je vais obtenir x de t égale à l'intégrale de t0 jusqu'à t, de v de t dt plus x de t0. C'est l'équation intégrale qu'on a vue au cours. Et donc, vous devez connaître pour pouvoir l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer cette relation d'abord à l'instant t égale à 3 secondes. Donc, je remplace ici t égale à 3 secondes. Donc, ici t égale à 3 secondes. Et l'instant initial, c'est 0 seconde. Pour lequel je connais x. Donc, je connais x a t0 égale à 0 seconde qui est 30 mètres. Alors, comment je vais calculer cette intégrale? Tout simplement en calculant l'air sous la courbe de la vitesse entre 0 et 3 secondes. Très bien. Donc, à quoi est égal cette aire-là? Donc, vous pouvez fractionner cette aire comme vous voulez. Vous pouvez prendre des rectangles plus un triangle. Vous pouvez prendre un trapèze à angle droit et un rectangle comme vous voulez. Et moi, j'ai pris un trapèze à angle droit plus un rectangle. Et donc, j'ai calculé l'air. Sur cette courbe-là, j'ai trouvé x à 3 secondes égale à 5 mètres. Alors, pareil pour l'abscisse ou la position à 7 secondes. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer t par 7 secondes. Et là, on peut, l'instant initial, on n'est pas obligé de prendre toujours à 0 seconde. Je peux prendre l'instant 3 secondes pour lequel je viens de calculer la position. Et donc, la x, ce sera x à 3 secondes. Et la courbe, l'intégrale de V de T, DT entre 3 et 7 secondes, c'est tout simplement donné par l'air sous la courbe de la vitesse entre 3 secondes et 7 secondes. Donc, là aussi, c'est un calcul d'air. Et il ne faut pas oublier quelque chose. J'attire votre attention sur quelque chose. Parce que vous calculez les airs dans une courbe. Là, il faut prendre les airs avec leur valeur algébrique. Ça veut dire que là, j'ai un moins 5. Et là, j'ai un moins 10. Si je calcule, donc, l'air de ce trapèze droit. Donc, ce sera la petite base qui est moins 5 plus la grande base qui est moins 10. fois la hauteur qui est 2 divisé par 2. Donc, il faut vraiment prendre l'air avec ces valeurs algébriques. C'est tout à fait normal parce que vous avez des valeurs négatives de la vitesse. Donc, le mobile se dirige vers les x négatives. Donc, il démarre de la position x égale à 30 mètres et il se dirige vers les x négatives. Donc, je vais rajouter à ces 30 mètres une valeur négative pour que x à 3 secondes soit inférieure à x à 30 à 0 secondes. Donc, x à 3 secondes sera inférieure à x à 30 à 0 secondes. Très bien. Donc, là aussi, je calcule cette air-là avec ces valeurs algébriques. Là, j'aurai une valeur algébrique négative. Donc, un air négatif et là, un air positif. Donc, je calcule cette air-là et j'obtiens x à 7 secondes égale à moins 12,5 mètres. Et je passe à la troisième position. Donc, x à 13 secondes. Donc, je fais pareil. C'est l'intégrale de V de T de T entre 7 et 13 plus x à 7 secondes. Et cet intégral-là est donné par l'air sous la courbe de V de T de T entre 7 secondes et 13 secondes. Et là aussi, vous partagez, vous fractionnez votre air comme vous voulez pour le calculer. Et là, donc, moi, j'obtiens x à 13 secondes égale à 20 mètres. Donc, sur la troisième question, on vous demande de déterminer l'instant où le mobile rebrousse chemin. Alors, que veut dire rebrousser chemin? Ça veut dire tout simplement faire demi-tour. Donc, si un mobile se déplace sur l'axe des x, s'il démarre à x égale à 0 seconde à 30 mètres, se dirigeant vers les x négatifs, donc de 30 mètres, il va à 3 secondes, il est à 3 mètres. Et puis, à 7 secondes, il est à moins de 12,5 mètres. Ça veut dire qu'il est passé par, ça veut dire qu'il est très bien. Donc, il est passé par O, il se dirige toujours vers les x négatives. Et puis, à x égale à 13 mètres, x égale à, à t égale à 13 mètres, pardon, à t égale à 13 secondes, x égale à 20 mètres. Cela veut dire qu'il est revenu vers les x positifs. Donc, à un moment donné, la particule ou le mobile a rebroussé chemin. Il a fait demi-tour. Il se dirige vers les x négatives, là, v négatif. Puis, il a commencé à se diriger vers les x positifs. Donc, à quel moment il a rebroussé chemin, c'est, ce moment-là correspond à une vitesse nulle. Pour faire demi-tour, il est obligé de s'arrêter. Donc, s'il s'arrête, ça veut dire que la vitesse est égale à 0. Donc, c'est vraiment ce, cet instant-là, tr égale à, on l'appelle tr, l'instant où il rebrousse chemin. À tr égale à 6 secondes, les vitesses passent des valeurs négatives vers les valeurs positives. Donc, il a changé de sens. Le mouvement a changé de sens. Il a fait demi-tour. La quatrième question. On vous demande de déterminer ou de donner les phases du mouvement et leur nature. Alors, on sait que nous avons cinq phases. La première phase correspond aux instants, à l'intervalle de temps, compris entre 0 seconde et 2 secondes. Donc, je vous rappelle que la phase du mouvement est un intervalle de temps pendant lequel le mouvement garde une certaine nature. Donc, entre 0 et 2 secondes, le mouvement est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par une accélération constante négative que nous avons calculée. Il est caractérisé par des vitesses négatives, ce qui vous donne un produit A fois V positif. Donc, si le produit A fois V est positif, cela veut dire que le mouvement est accéléré. Le fait que l'accélération soit constante, ça veut dire que le mouvement est uniformément accéléré. Donc, le mot uniformément se rapporte à la constante, à l'accélération qui est constante. Et accéléré, c'est au fait que le produit A fois V soit positif. Donc, quelle est la nature du mouvement dans cette première phase? Le mouvement, il est rectiligne. Il faut donner la nature de la trajectoire qui est rectiligne. Uniformément accéléré. On passe à la deuxième phase. Donc, dans la deuxième phase, entre 2 et 4 secondes, donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une accélération nulle et une vitesse constante. Cela veut dire que le mouvement a une nature rectiligne. Sa nature, c'est rectiligne, uniforme. Uniforme, on dit que le mouvement est uniforme parce que la vitesse est constante. La troisième phase, donc, correspond à l'intervalle de temps compris entre 4 et 6 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une accélération positive. Ça se voit ici sur la droite qui est ascendante. Donc, accélération constante positive. La vitesse est négative. Cela veut dire que le produit A fois V est négatif. Donc, la nature du mouvement, il est rectiligne, uniformément retardé. Retardé parce que A fois V est négatif. On dit retardé ou décéléré. La quatrième phase, donc, correspond à l'intervalle de temps compris entre 4 et 8 secondes. L'accélération est toujours la même. C'est une constante positive. Mais c'est la vitesse qui a changé de signe ici. Maintenant, la vitesse est positive. Cela veut dire que le produit A fois V est positif. Donc, regardez, nous avons la même accélération pour ces deux phases. Pour les phases 3 et 4, nous avons la même accélération puisque c'est la même pente, même droite. Mais c'est les valeurs de la vitesse qui sont ici négatives et là, positives. Donc, le mouvement a été décéléré ici ou retardé. Mais le mouvement, il sera accéléré dans la quatrième phase. Donc, le mouvement, il est rectiligne, uniformément accéléré. La dernière, la cinquième dernière phase, pour l'intervalle de temps compris entre 8 et 13 secondes. L'accélération est négative. Donc, on voit bien que la droite est descendante. Accélération constante négative. La vitesse est positive. Que le produit A fois V sera négatif. Et le mouvement, il est rectiligne, uniformément retardé. La question 5. On nous demande de représenter les vecteurs position, vitesse et accélération du mobile aux instants T égale à 3 et 7 secondes. Donc, on nous donne les échelles qu'on doit utiliser pour représenter ces vecteurs. Alors, bien sûr, ces vecteurs-là, où est-ce qu'on va les représenter? On va les représenter sur la trajectoire. Alors, cela veut dire que je vais d'abord écrire ces vecteurs, leur écriture vectorielle. Le vecteur position, comment il s'écrit? Il s'écrit, d'abord, c'est le vecteur qui relie l'origine de mon repère, donc O, à la position M du mobile à l'instant T. Il est donné par l'abscisse, qui est donc X de T fois I. Le vecteur vitesse est donné par la composante VX, qu'on appelle ici tout simplement V, fois I. Et le vecteur accélération est donné par sa seule composante qui est à X, qu'on va mettre uniquement ici, A. Ce n'est pas la peine de mettre le X, donc A de T fois I. Donc, V, A et X, ce sont des valeurs algébriques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, nous devons représenter ces vecteurs à 3 secondes et 7 secondes. Alors, à 3 secondes et 7 secondes, nous avons calculé déjà X, les X correspondants. V, les valeurs de V, on peut les obtenir à partir du diagramme des vitesses qu'on a donné dans l'exercice. Et l'accélération, on l'a déjà calculé dans les différentes phases. Donc, nous avons toutes les données. Je vais juste les résumer dans ce tableau. Donc, la première ligne, elle me donne, c'est la ligne du temps, donc à 3 secondes et à 7 secondes. La deuxième ligne, je vais reporter les valeurs de X. Donc, on avait calculé X égale à 5 mètres à 3 secondes et moins 12,5 mètres à 7 secondes. Si tu utilises l'échelle qu'on m'a donné, c'est l'échelle des distances. Je la reconnais grâce à l'unité. Ici, c'est des mètres, c'est l'échelle des distances. Donc, je vais prendre les 5 mètres, je les divise par 1 mètre et j'obtiens donc 5 centimètres. Et X à 7 secondes, donc c'est moins 12,5 mètres qui correspond donc à 12,5 centimètres. La troisième ligne, c'est la ligne des vitesses. Donc, à partir du diagramme des vitesses, je tire la vitesse qui correspond à 3 secondes. Donc, c'est moins 10 mètres par seconde par seconde. Si j'utilise l'échelle des vitesses qui est celle-ci, je divise 10 par 5. Donc, en fait, je dois multiplier 10 par 1 et diviser par 5. J'obtiens donc 2 centimètres. Donc, 10 mètres par seconde sera représenté par 2 centimètres. Et à 7 secondes, à partir du diagramme des vitesses qu'on m'a donné, je tire la valeur de la veille de vitesse qui est 5 mètres par seconde, qui correspond à 1 centimètre. La dernière ligne, c'est celle de l'accélération. Alors, j'avais calculé l'accélération dans la deuxième phase, entre 2 et 4 secondes. Donc, c'est la phase à laquelle appartient cet instant. Donc, l'accélération était nulle. Alors, 7 secondes appartient à la quatrième phase. Et donc, l'accélération était égale à 5 mètres par seconde au carré. Alors, d'après l'échelle qu'on m'a donnée, 5 fois 1 divisé par 2, ça me donne 2,5 centimètres. Alors, je viens ici et je représente ma trajectoire. Je rappelle, ces vecteurs doivent être représentés sur la trajectoire. Je ne vais pas représenter ces vecteurs sur le diagramme des vitesses, sur le diagramme de l'accélération. Non, on les représente sur la trajectoire. Donc, la première chose que je vais faire, je vais repérer les positions. Donc, c'est avec le vecteur position. Donc, x à t égale à 3 secondes égale à 5 mètres. Donc, d'après l'échelle, 1 centimètre pour 1 mètre. Donc, de O jusqu'à M, je vais avoir 5 centimètres. Et la deuxième position qui correspond à 7 secondes. Donc, x égale à moins 12,5 mètres. Donc, ce qui correspond à 12,5 centimètres. Donc, à partir de O, je me dirige vers les x négatives et je compte 12,5 centimètres et je repère ma position. Alors, maintenant, je vais tracer le vecteur position. Le premier vecteur, j'écris sa formule. OM à 3 secondes, c'est 5 fois i. Et OM à 7 secondes, c'est moins 12,5 fois i en mètre. Donc, je vais représenter le premier vecteur OM. Donc, il relie O à M, c'est direct. Et le deuxième vecteur OM à 7 secondes, donc, il est donné directement par ces deux vecteurs. Alors, les vecteurs vitesse. Le vecteur vitesse à 3 secondes égale à moins 10 fois i. Et à 7 secondes, c'est 5 fois i. Donc, le vecteur vitesse doit être représenté, si vous voulez, il démarre de la position. Donc, V à 3 secondes, c'est un vecteur qui démarre de la position M dirigé vers les X négatifs parce que sa valeur algébrique est négative. Donc, ce sera un vecteur qui démarre de M dirigé vers les X négatifs. Et la longueur de ce vecteur, ce sera 2 cm après l'échelle qu'on m'a donné. Donc, je représente ce vecteur, le voici. Le vecteur V à 7 secondes, donc, je vais à la position 7 secondes. Ce sera un vecteur qui démarre de cette position et la valeur algébrique de la composante est positive. Donc, il sera dirigé vers les X positifs. Et la longueur de ce vecteur, c'est 1 cm. Que voici. Pour ce qui est de l'accélération, le vecteur accélération, donc, je l'écris à 3 secondes, c'est 0i et à 7 secondes, c'est 5i, 1 mètre par seconde au carré. Donc, à 3 secondes, il n'y a pas d'accélération. C'est inutile de représenter quoi que ce soit. Je ne vais rien représenter. Par contre, à 7 secondes, donc, l'accélération, c'est un vecteur qui démarre de la position dirigé vers les X positifs puisque là, sa valeur algébrique est positive. Et la longueur de ce vecteur, c'est 2,5 cm. Donc, je viens ici et je représente ce vecteur. Donc, on a terminé le premier exercice. On passe au deuxième exercice. Donc, c'est l'exercice 7 de la série. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un mobile assimilé à un point matériel se déplace dans le plan OXY. À l'instant T égale à 0 seconde, il se trouve à la position M0 de coordonnées X0 égale à 0 mètre et Y0 égale à 5 mètre. Donc, c'est un mouvement qui se fait dans le plan. Donc, c'est un mouvement qui se fait à deux dimensions. Nous avons, et on va l'étudier en utilisant les coordonnées cartésiennes. Donc, c'est le choix de l'auteur de l'exercice. Alors, donc, nous avons la position du mobile repérée par ces coordonnées cartésiennes X et Y. et ils vous donnent la position initiale. Donc, à T égale à 0 seconde, lorsque le mouvement va démarrer, alors la position initiale est donnée par l'abstice X0 égale à 0 mètre et l'ordonnée YY0 égale à 5 mètre. Donc, rappelez-vous, on connaît la position à T égale à 0 seconde. L'évolution en fonction du temps des composantes VX et VY de son vecteur vitesse V est donnée sur la figure 4. Donc, on vous donne les diagrammes des vitesses. Ça veut dire l'évolution de la valeur algébrique de la composante, la valeur de la composante VX en fonction du temps entre 0 et 6 secondes et la valeur, l'évolution de la composante VY entre 0 et 6 secondes. Alors, avant de commencer à lire les questions et répondre aux questions, déjà, on voit que nous avons deux phases du mouvement, qu'entre 0 et 2 secondes, les vitesses, les composantes des vitesses ont une certaine forme, une certaine évolution, et que cette évolution va changer après 2 secondes, entre 2 et 4 secondes. Donc, nous avons deux phases du mouvement. Donc, commençons par la première question. « Calculer les composantes AX et AY du vecteur accélération A entre les instants T égale à 0 seconde. » Donc, comment on va calculer ces composantes ? Alors, avant de les calculer, je donne l'écriture, comment s'écrit le vecteur accélération en coordonnées cartésiennes à deux dimensions. Donc, les données en fonction de ces composantes AX et AY. Donc, le vecteur A de T, c'est sa composante AX de T fois le vecteur unitaire I, plus la composante AY en fonction du temps, fois le vecteur unitaire J, avec la composante AX étant donnée par la dérivée de la composante VX de la vitesse par rapport au temps, et la composante AY de l'accélération est donnée par la dérivée par rapport au temps de la composante VY de la vitesse. Alors, je reporte ici les diagrammes des vitesses qu'on m'a données, et donc je vais, comme tout à l'heure, je dis que nous avons deux phases, donc nous avons, pour chaque accélération, nous aurons deux valeurs. Ici, j'aurai une pente, et là, une pente, et là aussi j'aurai une pente, et là, une autre pente de la tangente. Donc, je commence par le calcul de AX. Alors, pour T compris entre 0 et 2 secondes, AX est donnée par, donc, la pente de cette droite qui est égale à 0. Donc, puisque VX est constante, donc la dérivée de VX égale à 0. Donc, AX égale à 0 mètre par seconde au carré, pour l'intervalle de temps compris entre 0 et 2 secondes. Entre 2 et 6 secondes, je vais calculer la pente de cette droite. Donc, c'est V final qui est 0, moins V initial qui est 4, sur T final qui est 6, sur T initial, moins T initial qui est 2. J'obtiens, donc, moins 1 mètre par seconde au carré. Idem pour l'accélération AY, pour la composante AY de l'accélération. Entre 0 et 2 secondes, VY est constante, donc, pas d'accélération, AY égale à 0. Et pour l'intervalle de temps compris entre 0 et 6 secondes, la pente, donc l'accélération est donnée par V final qui est 4, moins V initial qui est 2, 0, sur 6, moins 2. Et ça me donne 1 mètre par seconde au carré. Donc, pour chaque composante, nous avons deux valeurs différentes qui correspondent à chaque phase. Et vous remarquez, là aussi, que l'accélération est constante. Pour chaque phase, dans chaque phase, l'accélération est constante. La deuxième question, on nous demande de donner les équations ou d'écrire les équations horaires, X de T et Y de T, entre 0 et 6 secondes, donc pendant tout le mouvement. Alors, les équations horaires, ça veut dire des expressions en fonction du temps de X de T et Y de T. Nous allons utiliser le fait, la propriété des composantes de l'accélération AX et AY, c'est le fait qu'elles soient constantes. Donc, puisqu'elles sont constantes, on peut appliquer directement les formules qu'on a obtenues en cours, en intégrant la vitesse. Donc, ce sont ces formules-là que vous devez connaître par cœur. Donc, X de T, c'est 1 demi de AX fois T moins T0 au carré, plus VX0 fois T moins T0, plus Y0, idemme pour Y. Alors, je vous rappelle que T0, c'est l'instant initial de la phase, que AX, c'est l'accélération pendant cette phase, et que X0, c'est l'abscisse initiale de la phase. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Si je veux obtenir cette expression-là, il faudrait que je remplace les valeurs de AX, T0, VX0 et X0. Donc, la seule variable qui va rester, c'est T. Alors, je mets toutes ces informations sous forme de tableau. J'ai deux phases du mouvement, donc je les mets ici. Quel est l'instant initial pour chaque phase ? Alors, pour la première phase, l'instant initial, c'est 0 seconde. Pour la deuxième phase, l'instant initial, c'est 2 secondes. Quelles sont les valeurs de l'accélération ? Donc, je les ai calculées. Dans la première phase, AX égale à 0, AX égale à 0. Dans la deuxième phase, AX égale à moins 1, AX égale à plus 1. Quelles sont les valeurs initiales des composantes de la vitesse ? Alors, je peux les obtenir à partir du diagramme des vitesses qu'on m'a donné. Donc, si je suis à 0 seconde, toujours à 0 seconde, la vitesse initiale était VX0, c'était 4 mètres par seconde, et VY0 était nulle, alors qu'à 2 secondes, la vitesse initiale était VX4 mètres par seconde, et VY0 était 0 mètres par seconde. Je rappelle, ce sont les valeurs initiales des composantes de la vitesse. Quelles sont les positions initiales ? Pour la première phase, X à 0 seconde était 0 mètres, et Y à 0 seconde était 5 mètres. C'était dans l'énoncé de l'exercice. Maintenant, est-ce que je connais les valeurs de X et Y à 2 secondes ? Je ne les connais pas. Je ne les connais pas encore. On va voir comment on va les obtenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par la première phase. On va écrire les équations horaires pour la première phase. Donc, je prends l'expression de X de T. Je remplace T0 par 0. Je remplace AX par 0. Je remplace VX0 par 4. Et je remplace X0 par 0. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens X de T égale à 4T. Pareil pour Y. Je remplace T0 par 0. Je remplace AY par 0. Je remplace VY0 par 0. Et je remplace Y0 par 5. Et j'obtiens Y égale à 5 mètres. Donc, voici les équations horaires pour la première phase. Pour la deuxième, maintenant, ces expressions, ces équations horaires sont valables pour l'intervalle de temps compris entre 0 et 2 secondes. Alors, je vous rappelle que 2 secondes, c'est l'instant final de la première phase, mais c'est aussi l'instant initial de la deuxième phase. Donc, si je veux connaître X et Y à 2 secondes, qui seraient les instants initiaux de la deuxième phase, donc je n'ai qu'à remplacer ici T égale à 2 secondes, donc X et Y. Donc, si je remplace ici, je vais obtenir X de T égale... X à 2 secondes égale à 8 et Y à 2 secondes égale à 5 mètres. Donc, maintenant, je connais les valeurs de X0 et Y0 à 2 secondes que je vais donc remplacer ici dans le tableau. Donc, j'ai complété mon tableau et maintenant, je vais donc pouvoir écrire les équations horaires pour la deuxième phase. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est remplacer T0 maintenant par 2 secondes. Je remplace AX ici par moins 1. Je remplace VX0 par 4 et je remplace X0 par 8 et j'obtiens cette expression de X de T. Pareil pour Y, je remplace T0 par 2 secondes, AY par 0 et Y0 par 5 et j'obtiens cette expression-là de Y. Donc, j'ai répondu à la question. Nous avons établi, nous avons écrit les équations horaires du mouvement entre 0 et 6 secondes. Donc, comme il y a deux phases, donc pour chaque phase, j'aurai les équations horaires qui lui sont propres. La troisième question, nous donne... Dans la troisième question, on nous demande de tracer la trajectoire du mobile entre 0 et 6 secondes et on nous donne l'échelle. La trajectoire du mobile, elle est constituée des positions successives occupées par le mobile dans l'espace. Bien sûr, ce sont les positions dans l'espace du mobile. Donc, je vais tracer la courbe qui me donne la variation de Y, Y en fonction de X. Y en fonction de X. Alors, la façon la plus rapide ici de faire, c'est voilà, j'ai réécrit les équations horaires que j'ai obtenues, X de T et Y de T. Et tout ce que je vais faire, je vais dresser un tableau, remplir un tableau. Donc, je vais faire... Je vais donner des valeurs du temps comprises entre 0 et 6 secondes, donc avec un pas de 1 seconde. Et à chaque fois, je calcule X et je calcule Y. Donc, entre 0 et 2 secondes, je vais utiliser ces formules. Et entre 3 et 6 secondes, je vais utiliser ces formules. Et voilà, donc j'ai rempli mon tableau. Maintenant, en utilisant cette échelle, je trace la trajectoire. Donc, j'ai 1 cm pour 1 m. Donc, de là à là, on devait avoir 1 cm. Et bien sûr, c'est la même échelle pour X et Y. Sinon, vous allez déformer votre espace. Et donc là, je reporte les valeurs. Donc, à 0 seconde, X est égal à 0, Y est égal à 5. À 1 seconde, X est égal à 4, Y est toujours 5. Et à 2 secondes, X est égal à 8 et Y est égal à 5. Puis, les valeurs de X et de Y, à chaque fois, je positionne. Donc, là, jusqu'à la position finale qui correspond à X égale à 16, et Y égale à 13. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'entre 0 et 2 secondes, la trajectoire était rectiligne, Y était constante. Et qu'à partir de 2 secondes, la trajectoire devient curviligne. Alors, rappelez-vous de cela et rappelez-vous de l'instant, s'il vous plaît, l'instant T égale à 4 secondes parce qu'on va travailler avec tout à l'heure. Dans 4 secondes, il correspond à 14, X égale à 14, Y est égal à 7. Donc, il appartient à la deuxième phase pour laquelle le mouvement était curviligne. Donc là, j'avais un mouvement rectiligne, première phase, mouvement rectiligne, deuxième phase, mouvement curviligne. Donc, j'ai répondu à la troisième et la quatrième question où on me demande d'écrire les vecteurs vitesse et accélération V et A à T égale à 4 secondes et le représenter sur la trajectoire en utilisant ces échelles-là. Donc, écrire un vecteur, ça veut dire l'écrire avec ses composantes. Donc, V est tout simplement donné par VXI plus VYJ et A, c'est AXI plus AYJ. Donc, si je dois écrire ces vecteurs, il faut que je remplace VX et VY, AX et AY par leur valeur à T égale à 4 secondes. Donc, ça, c'est très simple. Pour la vitesse, je vais au diagramme des vitesses. Alors, VX à 4 secondes, c'est 2 mètres par seconde et VY à 4 secondes, c'est aussi 2 mètres par seconde. L'accélération à 4 secondes était moins 1, donc je vais avoir moins I et AY, à 4 secondes était plus 1, donc plus J. Donc, je vais moins I plus J. Alors, où est-ce que je vais représenter ces vecteurs? Bien sûr, je les représente sur la trajectoire. Donc, la première chose que je vais faire, je vais repérer la position qui correspond à T égale à 4 secondes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, X égale à 14 et Y égale à 7. Donc, voici la position M du mobile à cet instant-là et c'est là où je vais représenter mes deux vecteurs, le vecteur vitesse et l'accélération. Donc, V sera un vecteur donné par une composante 2 fois I, donc une composante qui sera dirigée vers les X positifs plus une composante V et Y qui sera dirigée par les X positifs. Donc, avant de tracer, il faut que je convertisse mes mètres par seconde en centimètres. Donc, je vais utiliser l'échelle des vitesses qui est celle-ci. Donc, je prends 2, je multiplie par 1 et je divise par 0,5 et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4 centimètres. Pareil pour ceux-là, donc ce n'est pas la tente que je réécrive. Pareil pour l'accélération. Alors, ici, la valeur, c'est 1. alors 1 mètre par seconde au carré pour les deux, donc 1 fois 1 divisé par 0,5 qui vous donne 4 centimètres. Très bien, donc commençons par ce vecteur-là. Donc, les 2 fois I, c'est un vecteur de longueur, c'est un vecteur dirigé vers les X positifs de longueur égale à 4 centimètres. Donc, je viens ici, je me dirige vers les X positifs avec une distance de 4 centimètres. Donc, voici mes 2 I. Je le rajoute, pareil, je le rajoute 4 centimètres en direction des Y positifs. Donc, j'ai ici plus 2 J. Donc, je le rajoute, je le rajoute les plus 2 J, voilà. Donc, ça c'est 2 I plus 2 J en utilisant l'échelle donc 4 centimètres plus 4 centimètres et je trace la résultante qui est le vecteur vitesse. Voilà, donc je constate que ce vecteur vitesse il est tangent à la trajectoire à la position M ce qui prouve que mes calculs sont corrects. Si le vecteur vitesse n'est pas tangent à la trajectoire, c'est que vous avez fait une erreur quelque part et qu'il faut refaire. Alors, maintenant, je représente le vecteur accélération. Donc, c'est une composante négative suivant X. ça veut dire que je vais avoir ici je vais dessiner un premier vecteur dirigé vers les X négatifs de longueur égale à 4 centimètres. Donc, voilà ce que je fais. Je trace un vecteur dirigé vers les X négatifs parce que c'est négatif de longueur égale à 4 centimètres. Je lui rajoute un autre vecteur dirigé vers les Y positifs aussi de longueur égale à 4 centimètres. Voilà. Et je trace le vecteur accélération. Donc, voici le vecteur accélération en 4 secondes. Alors, je constate que ce vecteur est orienté vers la concavité, vers l'intérieur de la concavité de la trajectoire, ce qui est normal. Le vecteur accélération n'est jamais dirigé vers, comme ça, vers l'extérieur de la concavité et toujours dirigé vers l'intérieur de la concavité. Très bien. Voilà. Quatrième question. où on nous demande de donner l'expression du module du vecteur vitesse entre 2 secondes et 6 secondes. 2 secondes et 6 secondes, c'est la deuxième phase. Alors, par quoi est donné le module d'un vecteur? Il est donné en deux dimensions, par la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Donc, je dois écrire les expressions de Vx et Vy. Alors, puisque l'accélération est constante, puisque Ax et Ay sont constantes, je peux utiliser les équations horaires qu'on a obtenues en cours, à savoir que Vx, c'est Ax fois T moins T0 plus Vx, c'est 0 et Vy est donc Ay fois T moins T0 plus Vy, c'est 0. Ce sont des formules que vous devez connaître par cœur pour pouvoir les utiliser directement. Donc, tout ce que je vais faire, je vais remplacer les grandeurs ici, à savoir, pour la deuxième phase, T0, c'est 2 secondes, Ax, c'est moins 1, Vx0, c'est 4, d'accord, je n'ai pas besoin de ces valeurs-là, donc, et Ay, c'est 1, et Vy0, c'est 0. Donc, si je remplace toutes ces grandeurs dans ces expressions-là, voici ce que je vais obtenir comme expression de Vx et Vy. Ceci étant fait, je vais écrire l'expression du module de la vitesse et donc, je n'ai qu'à remplacer par racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Donc, lorsque je développe et je simplifie, je trouve cette expression. La question suivante, 6, petit a, détermine l'expression de l'accélération tangentielle à T de T entre 2 et 6 secondes. Donc, je vous rappelle que la définition de l'accélération tangentielle, donc l'accélération tangentielle, c'est une des composantes intrinsèques de l'accélération. L'accélération peut s'écrire en coordonnées cartésiennes à la 2 composante AX, AY et en composante intrinsèque, elle a une accélération tangentielle à T et une accélération normale à N. Alors là, on vous demande l'expression de l'accélération tangentielle. Alors, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par la dérivée du module du vecteur vitesse. Alors là, il y a un A qui s'est glissé ici. Je vous demande, pardon, faites abstraction de ce A. Donc, A T a dérivé de V par rapport au temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'expression du module de V et je vais la dériver par rapport au temps. Voilà ce que vous allez obtenir. La question petit b de la sixième question, c'est déduire le rayon de courbure rho à T égale à 4 secondes. Si vous vous rappelez, dans la deuxième phase, la deuxième phase du mouvement, le mouvement était curviligne. Il y avait une courbure. Et à l'instant T égale à 4 secondes, qui correspond à X égale à 14 mètres et Y égale à 7 mètres, alors on vous demande de déterminer le rayon de courbure de la trajectoire. Alors, rho, qu'on appelle rho, il est, rho est relié à l'accélération normale. C'est la deuxième composante intrinsèque de l'accélération. A1 est donné par quoi? Le carré du module de la vitesse divisé par rho. Donc, si je veux calculer rho, j'ai besoin du module de la vitesse à 4 secondes. Je peux l'obtenir puisque j'ai l'expression du module. Je n'ai qu'à remplacer T par 4 secondes. Et il me faut l'accélération normale. Est-ce que j'ai l'accélération normale? Non. Par contre, j'ai l'accélération tangentielle. J'ai déterminé sa formule. Alors, je vais voir comment At est relié à An. D'abord, alors, nous avons le module au carré de l'accélération qui peut être écrit sous deux formes. Alors, en coordonnées cartésiennes, il est donné par la somme des carrés de ses composantes, donc Ax au carré plus Ay au carré. Et en composante intrinsèque, il est aussi donné par les carrés, la somme des carrés de ses composantes, donc At au carré plus An au carré. Donc, si j'ai At égal à 4 secondes, donc les accélérations étaient constantes, Ax était moins 1, donc j'aurais 1 au carré, et Ay était plus 1, donc 1 au carré, donc ça, c'est ce qui vous fait 2. Donc, A au carré à 4 secondes, c'était 2 mètres par seconde au carré, le tout au carré. Alors, si je veux obtenir le An, donc tout simplement, le An au carré, il est donné par A au carré qui est 2 moins At au carré. Donc, An, c'est la racine de A au carré moins At au carré. Donc, on a dit A au carré, c'est 2, je vais calculer la valeur de At. J'ai son expression, si je remplace T par 4 secondes, j'obtiens une accélération tangentielle nulle. très bien. Donc, maintenant, je calcule le An. Donc, le An, il est donné par la racine carré de A au carré qui est 2 moins 0, donc racine de 2 mètres par seconde au carré. Je vous demande pardon, j'ai oublié le carré ici. Et, je vais donc calculer la valeur de V. Donc, V égale, voici son expression, le module de V, je n'ai qu'à remplacer T par 4 secondes et j'obtiens sa valeur numérique qui est racine de 8. Donc, maintenant, je tire la valeur de V. Donc, V au carré sur An. Je remplace V au carré par 8 et An par racine de 2 et j'obtiens V égale à 5,66 mètres. C'est fini, c'est bon.